Eh, excusez-moi, vous prenez votre douche ? Vous ne prenez pas douche ? Si, ça m'arrive. Mais quand ? Où ça ? Maintenant, si je devais prendre une douche, j'irais la prendre juste à côté. Devant tout le monde ? Bah, ouais. Et alors ? C'est un peu. Oui, moi, nous, personnellement, je serais gênée. Moi aussi, je mettrais un rideau, par exemple. Voilà, tu peux mettre un rideau. Donc voilà, on va voir la fabrication du chauffe-eau solaire. Alors, de quoi on a besoin ? C'est assez simple. Il nous faut un ballon d'eau chaude. On va fabriquer aussi un coffrage en bois. Dans le fond, on y place des baguettes. Puis, un coffrage métallique, dans lequel on placera un radiateur. On place ce dernier dans le coffrage en bois. On n'oublie pas de percer à l'extrémité un trou pour permettre la sortie d'eau. On peint notre magnifique radiateur en noix. Et on ajoute une vitre par-dessus le tout. Et enfin, la touche finale, on raccorde le ballon, le radiateur et notre robinet avec de la tuyauterie. Il est en train de travailler. Vous faites quoi, monsieur ? Je fais une casquette de métal. Je fais une casquette de métal pour protéger le capteur solaire contre la pluie. Très intéressant ! Est-ce que vous avez vu le capteur solaire ? Non. Il est en train d'installer tout là-bas au fond. Vous voyez le ballon blanc qu'il y a au fond ? C'est le réservoir. Nous allons aller vous montrer le capteur solaire. Merci beaucoup, monsieur. En fait, c'est l'action. C'est les rayons ultraviolets du soleil qui viennent chauffer. Les rayons du soleil traversent le verre, les UV. Et sur une surface opaque, les UV, ça se transforme en infrarouges. Et les infrarouges, après, sont bloquées par le verre. C'est le principe d'effet de serre. À savoir, un chauffe-eau solaire, on peut faire 70% d'économies par rapport à l'électricité qu'on consomme. Par rapport à un chauffe-eau électrique. Et déjà, pendant neuf mois de l'année, vous pouvez éteindre le chauffe-eau électrique. Il n'y a plus besoin. Ça, ça apporte tout. Parce qu'à savoir, le soleil, il produit à peu près dans les 800 watts au mètre carré qu'on obtient. Ça, c'est le rendement à peu près en plein soleil, à un bon soleil. Dans nos régions, ici, ça peut aller jusqu'à 1000 watts. Mais bon, c'est... En fait, après, plus t'augmentes la taille du capteur, plus t'augmentes la puissance de l'installation de chauffe. Plus il y aura d'eau qui pourra être brassée et réchauffée. Et bon, les risques en hiver, c'est que ça gèle et que ça pète tout. Si on met du gel qui se prâle, ça vient, on explose au niveau du tube. Tout ça, c'est risqué. Si tu montes ça, il faut que tu laisses accès à la purge et puis l'hiver, tu peux purger l'hiver. Donc, en fait, l'eau froide va descendre du ballon pour venir se réchauffer dans le radiateur. Et donc, l'eau chauffée va sortir du radiateur, remonter la tuyauterie jusqu'au ballon. Dans le ballon, cette même eau va monter car l'eau chaude monte toujours. Arrivé en haut du ballon, elle va ressortir pour aller jusqu'à notre mitigeur ou robinet. Et voilà, on a de l'eau chaude. Le panneau solaire. Alors, c'est M. Gérard quand même, filmez-le quand même. M. Gérard qui a eu cette idée d'inventer un panneau solaire fait maison quand même. Qui doit être au soleil et pas ton ombre. Donc, venez par ici, monsieur. En vrai, ce n'est pas moi qui a eu l'idée, mais bon. Je vous remercie. Merci.